Le 28 mars 2018, je me rends un stage dating à la mairie de Bordeaux en quête d'une entreprise prête à m'accueillir. Après avoir fait le tour des stands qui m'intéressaient, je reçois un appel de mon pote Nicolas. Effectivement, dans l'après-midi, c'est Lydia, chargée de projet chez Figo Studio qui m'appelle pour savoir si je suis intéressé par un poste de chargée de marketing digital. Autant vous dire que j'étais très intéressé. Mais au fait, Figo Studio, c'est quoi ? Figo Studio est une agence de motion design et de communication. Créée par Marc Churin en 2012 à Angoulême, elle a ensuite déménagé pour s'installer à Bordeaux. La force de Figo Studio, c'est d'allier les conseils d'une agence de communication et les talents d'un studio de création, pour offrir un véritable accompagnement aux clients. Parmi ces clients, on retrouve par exemple la Cité du Vin, Suèze ou encore l'Opéra national de Bordeaux. Bon à savoir, si vous recherchez motion design Bordeaux, vous nous trouverez en première position sur Google. Enfin bref, de quoi je parlais juste avant ? Ah oui, je réponds que je suis particulièrement intéressé par le poste de chargée de marketing digital et je passe donc un entretien chez Figo Studio. Je leur parle de mon parcours scolaire, mon bac scientifique et mon intégration à l'école supérieure du digital en 2016. J'expose également mes compétences et mon engouement pour le digital. Je leur parle de mes sites WordPress, de SEO, de ce que je sais faire avec la suite Adobe et même de stratégie de communication. J'aime bien ressortir la devise de l'école lors de mes entretiens, créer, coder, développer, qui illustre parfaitement ce qu'on fait à l'école. J'ai également passé un petit test de 30 minutes où j'ai analysé leur site web pour ressortir les points positifs et les points négatifs. Apparemment, je suis plutôt convaincant car dès la fin de l'entretien, Figo Studio me propose d'intégrer l'équipe. Et j'en profite pour remercier Nicolas qui pense aux copains en toutes circonstances. Merci Nico. 23 avril, mon premier jour de stage. Ça y est, c'est mon premier jour. Pas trop de risque d'arriver en retard. L'agence est à moins de 20 minutes à pied de chez moi. Après avoir pu apprécier le bruit des travaux de la ligne D du tram, j'arrive à mon port et même en avance. Durant la matinée, je suis briefé sur ma mission principale. Concrètement, mon rôle est de gérer le trafic et la conversion du site web. Pour cela, il faut à la fois optimiser le référencement du site pour ressortir dans les premières positions sur certains mots-clés sur les moteurs de recherche, mais aussi optimiser les pages du site pour donner envie aux utilisateurs de nous contacter. Je dois donc également faire de l'intégration sur WordPress. A côté de ça, je peux potentiellement être amené à faire d'autres missions comme de la rédaction d'articles, de la veille conférentielle et tout ce qui pourrait être utile au développement digital de l'agence. Concernant mon environnement de travail, je suis dans la partie stratégie, supervisé par mon maître de stage Gwendoline Vernieu. Je travaille aux côtés de Lydia, chargée de projet, également coach Google, la classe, Manon qui peut aussi bien faire de la rédaction que de la traduction en anglais, contacter des clients et beaucoup d'autres choses que je ne saurais vous expliquer. Du côté créat, dirigé par Marc, on retrouve Marion, Marion, Estelle et Tristan. Me concernant, j'ai appris beaucoup de choses. Du côté référencement, j'ai découvert de superbes outils comme SEMrush, un service qui peut fournir de la data très complète sur son site et sur ses concurrents. On peut notamment obtenir les mots-clés sur lesquels nous sommes positionnés, des informations sur notre trafic, le trafic d'autres sites. SEMrush n'est pas si simple à prendre en main, car il y a énormément de fonctionnalités, mais le Wix est plutôt sympa. A part ça, j'ai beaucoup utilisé le bon vieux Google Analytics. Je connaissais déjà cet outil, mais je ne l'avais jamais autant exploité. D'ailleurs, je me suis beaucoup servi des outils de Google. Tag Manager pour mettre des tags sur son site et analyser le comportement de ses utilisateurs. Google Optimize pour faire de l'A-B testing. Si par exemple, vous lancez votre site web et vous hésitez entre deux couleurs de boutons, rouge ou bleu, grâce à Optimize, vous pourrez facilement mettre en place un test qui proposera à 50% de vos utilisateurs un bouton rouge et à l'autre moitié un bouton bleu. Vous pourrez ensuite analyser les résultats pour voir quel bouton a été le plus cliqué et faire votre choix. Google Data Studio pour faire des dashboards magnifiques, tout simplement. Search Console pour checker si tout est ok sur son site, et bien plus encore. Et Google Correlate pour établir des corrélations entre certains mots-clés. Grâce à ces outils, j'ai pu créer des rapports analytics très complets et les présenter à l'agence pour montrer ce qui pourrait être mis en place pour faire évoluer le site web, améliorer son référencement et augmenter les conversions. Au cours de mon stage, j'ai également développé un autre site web pour un projet vidéo, mais je ne sais pas si je peux en parler actuellement car le projet n'est pas fini. Mais il s'agit d'un court-métrage sur une personnalité que j'apprécie tout particulièrement. Je n'en dis pas plus. Finalement, durant mon stage, j'ai pu faire de l'intégration WordPress, du traffic management et d'autres petites missions comme des créations sur Photoshop, de la mise en page de sites internet et de la maintenance du site de manière globale. Comme lors de la mise en application de la fameuse RGPD. Ce stage m'a permis de développer mon autonomie, car j'ai souvent été confronté à des petits problèmes que je devais résoudre. J'ai tendance à ne pas souvent demander de l'aide, mais pour le coup, j'ai dû appeler ou contacter des supports de différentes plateformes pour avoir mes réponses. J'ai également pu profiter du Slack de l'école pour contacter des professeurs et avoir leur soutien. J'ai également appris à travailler en équipe dans le monde professionnel. Pour construire un site web, il faut avoir du contenu. Pour cela, il faut pouvoir être coordonné avec les créatifs pour être sûr d'avoir tout ce dont j'ai besoin. D'un autre côté, j'ai pu apporter mon savoir-faire à l'entreprise et mettre en application ce que j'ai appris à l'école et par moi-même. Ce stage est un tremplin pour mes futures expériences. Et j'ai pu avoir une première approche du travail en agence. Ce fut donc une bonne expérience diversifiante. Je n'ai pas eu l'impression de faire la même chose tous les jours. Et au fait, ça veut dire quoi Figo Studio ? En fait, Figo Studio, c'est...